Hello ! Aujourd'hui, je te présente l'association française Terre de Lutte. Terre de Lutte a pour but de soutenir les collectifs qui luttent contre les grands projets imposés et polluants en France. Aéroports, routes, autoroutes, entrepôts, centres commerciaux, méga bassin agricole, etc. L'assaut aide ces collectifs en leur fournissant des outils et en mettant ces collectifs en lien les uns avec les autres. En collaboration avec le média reporter, Yelts ont créé une carte recensant plus de 492 collectifs en lutte. Pour mieux comprendre qui sont ces collectifs, Terre de Lutte réalise aussi un travail sociologique et a déjà pondu deux études. La première, les Davids s'organisent contre Goliath, a tenté de mieux comprendre ces centaines de luttes qui s'organisent contre des projets polluants. Qui sont ces collectifs ? D'où viennent-ils ? Qui sont leurs adversaires et leurs motivations ? A travers cette étude, on réalise que plus que quelques collectifs en lutte éparpillés dans toute la France, il y a un vrai mouvement social cohérent et décentralisé. Un mouvement qui s'ignore peut-être, mais qui s'ignore de moins en moins. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré Victor et Chloé, les cofondateuristes de l'assaut Terre de Lutte. Leur discours et leur expérience donnent un vrai renouveau et un vrai espoir à la lutte écolo. Je te laisse avec leur interview, mais avant ça, je te rappelle que si notre travail te plaît, tu peux toujours nous soutenir sur Tipeee. Alors nous, on a créé Terre de Lutte, après plusieurs années en tout cas, à travailler dans le mouvement climat et dans différentes structures. Toi, notre affaire à tous, moi, à partager, c'est sympa. Où on était beaucoup sur de l'interpellation globale, sur des enjeux très globaux. On a travaillé avec les marches climat, avec les grèves des jeunes, avec l'affaire du siècle et des grands, grands enjeux pour faire bouger l'État et pour prendre des grandes lois. Et on s'est aperçu en tout cas que cet échelon-là a été bloqué, qu'on n'arrivait pas à faire changer les choses, que nos demandes étaient complètement ignorées. Partant de là, nous, on s'est dit, OK, il faut qu'on aussi investisse d'autres espaces, qu'on arrive à gagner des victoires sur le front du climat, sur le front de l'environnement. Et pour ça, il y a un échelon où on arrive à le faire. C'est celui des luttes locales. On le sait peu, on le voit peu, mais il y a des centaines de collectifs d'habitants qui se battent contre des projets en France. Et il y a ces projets-là qui existent. On en parle très, très peu, mais pendant que la France fait des grands discours, make the planet great again et des lois climat censément ambitieuses, etc. En parallèle, elle finance, soutient, accepte le déploiement de dizaines d'entrepôts Amazon, de 12 extensions d'aéroports, de 52 projets d'autoroutes, de dizaines et de dizaines de projets de fermes-usines. Elle est en train de financer des méga-bassines qu'il y a qu'à par l'eau, un peu partout sur le territoire, pour l'agriculture intensive, etc. Tout ça, c'est des projets qui se font déjà au détriment de l'environnement et du climat, mais aussi au détriment des habitants, qui, la plupart du temps, sont très mal consultés, toujours quasiment très mal consultés, et qui s'opposent à ces projets-là, qui se battent contre ça et qui arrivent à les faire tomber. Au début, quand on a fondé Terre de Lutte, on avait déjà rencontré pas mal de collectifs, et on a fait une étude sociologique qui s'appelle « Les Davids s'organisent contre Goliath », on peut la trouver sur notre site internet. Et dans cette étude, on est allé vraiment voir les collectifs et leur demander leurs besoins, justement, qu'est-ce qu'ils envisageaient comme étant le plus urgent, ou qu'est-ce qu'ils pouvaient faire gagner leur lutte, quelles étaient les ficelles qu'eux-mêmes y tiraient le plus souvent. On a bien vu qu'on avait certaines choses qui revenaient beaucoup, notamment tout ce qui était les voies de communication, mais aussi les moyens juridiques, et évidemment tout ce qui est mobilisation. Donc, pour commencer, on a créé un site qui est un site marque-blanche, c'est-à-dire qui n'appartient pas à une organisation qui s'appelle lutte-locale.fr, et dessus, il y a plein de formations et il y a déjà plein d'outils, et c'est possible que chaque collectif en rajoute. Et donc, on essaye au maximum aussi de rendre des formations, de rendre des compétences, qui souvent appartiennent aujourd'hui aux organes nationales, pour qui il est hyper facile, en fait, d'avoir la Confédération paysanne au téléphone hyper facilement, d'avoir un formateur sur tel ou tel sujet. Mais quand on est un collectif un peu isolé, qui n'a pas forcément ces contacts-là, c'est beaucoup plus dur. Donc déjà, on essaye d'outiller au même niveau les collectifs sur le terrain et les organes nationales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire beaucoup. Et après, évidemment, ça dépend du collectif, de où il en est, de s'ils ont besoin d'aide. Et nous, vraiment, on répond présent, mais seulement quand on est sollicité. On n'a pas du tout vocation à prendre au collectif leur lutte, parce que vraiment, ils deviennent hyper experts. On voit des collectifs où parfois, il y a des recours entiers qui sont rédigés. On se dit, mais où est le juriste du collectif ? Et en fait, ils ont tout appris eux-mêmes et ils ont décortiqué tous les dossiers. Donc c'est aussi eux. Et on essaye de faire le lien pour pouvoir aussi permettre ce partage d'expériences de certains collectifs vers d'autres qui seraient plus jeunes. Parce qu'on voit bien qu'il y a des luttes qui ont des dizaines et des dizaines d'années et des luttes qui ont deux mois. Donc on essaye aussi de créer ce réseau-là pour plus qu'ils s'ignorent et qu'en fait, chacun et chacune puisse s'entraider là-dedans. Sur notre deuxième étude, on a prouvé un peu ce que Victor racontait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on prend tous les projets en France qu'on a aujourd'hui et qui sont en train d'être construits, en fait, on n'atteindra pas nos objectifs de stratégie nationale bas carbone, donc la neutralité carbone, et l'objectif qui en France est connu sous le nom de zéro artificialisation nette, c'est-à-dire d'arrêter la consommation des sols. Et on voit bien en fait que ces projets-là compromettent ces objectifs. Donc d'un côté, on nous balance les grands objectifs qui sont tweetés, relayés par le gouvernement. Et d'un autre côté, il y a des politiques publiques qui facilitent, subventionnent, cautionnent tout simplement parfois les projets. Et les deux ne sont juste pas compatibles. Et ça, c'est donner aussi des éléments de plaidoyer, des arguments à ces collectifs-là, qui peuvent ensuite s'en servir, non seulement dans le juridique, mais aussi au quotidien auprès de leurs élus. On n'essaye pas du tout d'opposer l'échelon local à l'échelon national, en fait. C'est une question vraiment d'entrée. On a vu que si on entrait en fait par le global et qu'on essayait directement de vendre des mesures nationales, on n'y arrivait pas. Par contre, on voit très bien qu'on arrive à tirer le fil des politiques publiques nationales en partant du concret et de certains exemples. C'est ce qu'on a vu là sur les méga-bassines, donc les bassines agricoles qui sont en fait des énormes réservoirs avec une bâche qui pompe dans les nappes phréatiques. Il y en a notamment une qui est très contestée en France, entre laquelle il y a une mobilisation de plus de 7000 personnes. Et en fait, on voit que ça remontait et qu'aujourd'hui, on a pu, grâce à cette entrée-là de la lutte locale, questionner la politique sur l'eau en France et ce qui avait été voté il y a quelques années déjà, qui est le plan de construire toutes ces bassines-là. Typiquement aussi, le Terminal 4 et la lutte contre le Terminal 4, qui est donc, c'est l'équivalent de rajouter un autre aéroport à Roissy. Ça en ferait vraiment un des trois plus gros aéroports d'Europe. En fait, il a été abandonné. Il y a eu une grosse lutte avec beaucoup de mobilisation, une action où tout le monde est rentré sur le tarmac, etc. Et c'est ça qui a permis aussi de faire parler du trafic aérien, du fait de supprimer certaines lignes en France et qui a rendu acceptable certaines toutes petites mini-victoires de la loi climat. Et on voit qu'on arrive à mettre ça dans la place publique aussi en partant de ces luttes-là et du très concret, parce que aussi, ça parle à plus de monde tout simplement que quand on parle de qualité de l'air, c'est un peu vague quand on parle d'usines à côté d'écoles, d'asthmes et de personnes qui sont réellement impactées. Là, on parle aux personnes et c'est là qu'on arrive à aller chercher justement une entrée au national. Il y a aussi un sujet qu'on a un peu détaillé dans l'étude dont on parlait tout à l'heure, David s'organise contre Goliath, qui est en fait, c'est aussi un public différent, très différent du mouvement climat auquel on est habitué, qui est en général très jeune, très urbain, peut-être aussi qui a fait souvent des études supérieures avancées, etc. Dans les luttes locales, en tout cas auxquelles on s'adresse et dont on a parlé là, c'est beaucoup plus rural, c'est des gens peut-être beaucoup plus âgés aussi. Et souvent, c'est des collectifs aussi très, très hétéroclites qui rassemblent à la fois des paysans, des syndicalistes, des habitants, des jeunes, des vieux. Et ce qui est intéressant, c'est aussi ce pour quoi on agit en ce sens, c'est que justement les jeunes du mouvement climat les rejoignent et renforcent avec des nouveaux modes d'action et avec aussi peut-être du sang d'œuf, en tout cas une nouvelle énergie pour rejoindre ces luttes et peut-être les faire gagner. Donc c'est nous ce qu'on essaye de favoriser, d'encourager, c'est que justement, c'est de dire à toutes ces personnes qui ont fait des grèves, qui ont fait des marches climat, etc. En fait, on peut aussi aller sur ces terrains-là et les gagner et c'est aussi ça, se battre pour le climat. Je pense justement que par cette diversité, elles empêchent vraiment les luttes en silo. On voit que ces luttes-là, elles démarrent par justement un constat du déni de démocratie. On impose au territoire, on impose près de chez moi une infrastructure que je n'ai pas choisie, sur laquelle je n'ai été pas ou peu consultée malheureusement. Et donc on voit vraiment qu'il y a un autre départ qui n'est pas forcément le départ écologie 100%, mais qui est en tout cas ce déni de démocratie-là. Et ça en fait la plupart du temps des luttes qui sont beaucoup plus sociales et qui discutent vraiment nos conditions de vie et qu'est-ce que c'est inventer et habiter un territoire ensemble. Et donc on voit que justement, elles ont des débouchés qui sont assez incroyables. Et on voit souvent que des luttes qui ont eu le temps de s'installer sur le temps long et qui ont obtenu des victoires proposent aussi de plus en plus des contre-projets qu'elles construisent avec divers acteurs. Vraiment, ce n'est pas seulement aussi des habitants qui se battent contre un projet de près de chez eux et qui se battent pour leur environnement. C'est qu'on l'a montré dans l'étude, très très rapidement, quasiment tous ces collectifs-là, en deux mois, trois mois, quatre mois, développent une vision très globale du sujet contre lequel ils se battent. Et ils se battent contre Amazon et son monde, contre Amazon et le e-commerce. Ils se battent contre les autoroutes et le tout-voiture. Ils se battent contre les bassines et l'agriculture industrielle, etc. Et ils développent des contre-projets hyper forts justement sur l'agriculture biologique, les plans de transport alternatifs, etc. Et c'est aussi très intéressant de voir que par une indignation à la base très locale, aussi on se politise très rapidement et on rejoint une vision globale du monde que nous, on peine peut-être parfois à convaincre via d'autres moyens. Les luttes locales, elles ont été qualifiées et on revient beaucoup dessus dans le rapport Les Davies d'Organisme contre Goliath, de mouvements sociaux qui s'ignorent. Et en fait, on voit qu'à près de 500 collectifs en France, qui rassemblent eux-mêmes des dizaines de personnes, en fait, ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour obtenir des victoires et justement pour construire un mouvement d'opposition forte à ces projets d'infrastructures qui nous concernent toutes et tous, on l'a bien vu avec les objectifs justement qui sont compromis à cause de ces projets-là, on a besoin de se connaître les uns les autres, de se rencontrer, de se relier, de se former, d'échanger beaucoup. Et c'est ça, en fait. Ce récit-là, c'est le récit d'un mouvement social qui ne s'ignore plus. Donc c'est raconter le récit, mais c'est aussi le construire et le rendre réel. Et c'est ça, en tout cas, qu'on essaye de faire par les diverses activités de Terre de Lutte, mais aussi par nos rencontres et par le fait même de venir ici aujourd'hui discuter. Enfin, on essaye justement de se créer nous-mêmes en tant que réseau. C'est le sens des journées d'action, c'est le sens des outils qu'on développe, c'est le sens de la cartographie. On travaille beaucoup sur des newsletters, des agendas, des partages d'informations justement entre collectifs. Et puis on essaye aussi d'intéresser les médias nationaux à ce sujet-là. Et ce n'est pas toujours simple parce que souvent, ils voient juste le petit bout de la leurnette, ils se disent « Pourquoi est-ce qu'un collectif dans le Tarn, ça m'intéresserait moi en tant que grand média national ? » Et justement, on leur dit « Ok, il y en a un là, mais en fait, c'est le révélateur de dizaines de projets du même type et vous pouvez aller les voir. D'ailleurs, on les a regardés, on les a licités, ils sont là et ils ont tel argumentaire, tel machin, ils sont organisés, etc. » Donc voilà, ça, c'est aussi le travail qu'on essaye de faire et ça marche de plus en plus, en tout cas, de plus en plus de gens le voient qu'il y a un vrai phénomène et que ce n'est pas seulement quelques luttes éparpillées. Justement, on ne les connaît pas tant que ça et on est aussi là pour se rencontrer, échanger, voir ce que vous faites ici. On est curieux de voir ça. On a entendu parler de la Z de la Colline chez vous. Ça a apparemment fait beaucoup de bruit. Ça a d'ailleurs passé les frontières. Mais oui, on pense qu'évidemment, vous n'êtes pas épargné non plus par des projets polluants et que peut-être que les outils qu'on a développés, la façon dont on l'a fait, il y a peut-être des choses qu'on peut partager et qu'on peut aider via l'expérience qu'on a de ça à vous aider à monter.